Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population, c'est clair. Un génocide, Philippe de Villiers ? Un génocide du peuple français, oui. Dans une interview accordée à la chaîne d'information française Europe 1, l'ancien ministre Philippe de Villiers, devenu un sulfureux écrivain, évoquant des théories racistes des verses Sahel contre l'immigration africaine en France. Une immigration qui est le résultat de plusieurs siècles de pillage du continent africain. Lorsque l'on lit entre les lignes Philippe de Villiers, il est indigné de voir les rues françaises colorées des gens d'origine différente, mais surtout d'ethnies non européennes. Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population, c'est clair. Un génocide, Philippe de Villiers ? Un génocide du peuple français, oui. Un génocide ? Oui, j'appelle ça. J'appelle génocide un basculement démographique qui fait que dans 30 ans, le problème est réglé. Il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Et un mémoricide, c'est-à-dire une désaffiliation, c'est-à-dire qu'on n'offre plus aux jeunes français, ce qu'était le roman national, c'est-à-dire un roman d'amour. Quand vous dites génocide, c'est-à-dire qu'il y a une volonté consciente, et là, c'est plus que de remplacer un peuple. Si on prend l'expression, c'est d'en finir avec un peuple. Vous assumez cela ? Ce sont des générations qui, depuis 40 ans, depuis le regroupement familial, en fait depuis Giscard, se sont succédées avec l'idée qu'on pouvait faire une expérience à partir d'un espace qui s'appelle l'Hexagone. Et cette expérience consiste à faire venir des générations et des générations d'émigrés qui, avec la meilleure volonté du monde, et d'ailleurs coupés de leurs racines, cherchent à recréer chez nous un petit peu de ce qui est au cœur de leur patrie intime. Et c'est un véritable drame. Et quand on entend Emmanuel Macron qui dit qu'il faut repeupler les campagnes... Répartir les migrants dans les campagnes, et les petites villes aussi, comment vous réagissez ? Je réagis en disant, il fait le grand emplacement, voilà. Il fait le grand emplacement, c'est-à-dire que petit à petit, après avoir installé tous les quartiers qui ont déséquilibré les villes, on va installer des quartiers dans les campagnes, et on va installer une véritable colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens de l'extérieur qui vont arriver dans les campagnes avec leurs mœurs. Et ce ne sont pas les campagnes qui vont s'adapter, qui vont imposer leurs mœurs, ce sont ces nouvelles colonies qui vont imposer leurs mœurs à nos campagnes. Et donc en fait, ça en sera fini de la France. Vous commencez fort, Philippe de Villiers. Ça fait deux minutes qu'on a démarré cet entretien. En deux minutes, on a eu droit à génocide, grand remplacement, la fin du peuple français. Pourtant, cette classe politique française, hypocrite, s'accommode lorsqu'il s'agit d'aller déstabiliser, piller, assassiner les dirigeants des pays africains, comme nous l'avons récemment vu en Libye, avec le guide Mouammar Kadhafi, et en Côte d'Ivoire, avec la déportation du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Voici le témoignage de Jean-Jacques Chirac, avant sa mort, sur le rôle nocif de l'armée française sur le continent africain, et ce, depuis des siècles. Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire, si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte. Après avoir écouté les dures vérités de la bouche de Jacques Chirac, ancien président de la République française, que peut-on rétenir du discours haineux de Philippe de Villiers ? La France profonde est raciste et colonialiste.